Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermiss, on se lance pour la suite de nos aventures. Alors on va tout de suite charger les pourfondeurs de destinée, c'est parti, où en étions-nous ? Voyons voir... Qu'est-ce qui arriva ensuite ? Alors pour rappel, on venait juste de terminer le premier chapitre et on était prêt à faire la suite. Alors je me tâte un peu parce que notre premier objectif est d'aller jusque là-bas, on voit qu'au milieu déjà c'est inaccessible et en plus il y a une tuile infestée, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on désinfecte cette tuile et ensuite qu'on construise un pont pour pouvoir passer. Sachant qu'on a cette zone-là, notamment celle-ci, Brig'in-Shellymour, qui est totalement inaccessible, c'est-à-dire qu'elle est entre deux montagnes, on ne peut pas passer par ici, on ne peut pas passer par là, donc on va être obligé de construire une passe pour y aller. Et je ne sais pas trop si plus tard va y avoir un événement pour le faire ou quoi que ce soit, mais construire des passes c'est très très long, beaucoup plus que construire des ponts. Donc je me tâte en fait à demander à quelqu'un de commencer à bosser sur construire une passe ici, pendant que les trois autres vont s'occuper de gérer le bordel. Et à mon avis, ce ne sera pas du temps perdu, parce que vous regardez, si je prends par exemple Hector, qui est le plus rapide pour faire ça, ça lui prend quand même 185 jours, donc ça ne déconne pas. Si on y va tous, ça prend quand même 54 jours. Donc je pourrais le foutre à travailler là, pendant que les autres vont s'occuper du reste, notamment Scooter tout là-bas, donc ça va prendre 50 jours pour y aller, 17 jours pour terminer, pendant ce temps-là il aura quand même bien avancé, et ça sera lancé au moins. Donc je pense qu'on va faire ça, on va laisser tomber le chasseur, il va aller s'occuper de ça. Ah, ou alors on a une opportunité, et du coup ça va peut-être changer tout. Bah Hector a une opportunité pour enterrer un vieil ami. Alors, l'une des histoires que Jaïko avait l'habitude de raconter parlait d'un endroit où il allait quand il était enfant. Le bon vieux Jaïko avec son cœur éternellement jaune. Il disait que c'était une chapelle, une place sauvage, qui était toujours remplie d'une odeur agréable et d'une brise sympathique. Tu crois vraiment qu'un endroit comme ça existe ? Je ne pense pas trouver l'endroit exact que ses histoires racontaient. Tu sais comment il était, il pouvait croire n'importe quoi. Mais je pense qu'on doit au moins prendre la peine de faire le voyage pour lui, ou en tout cas, moi je le dois, pour toutes les fois où il m'a aidé. Et tu as le corps avec toi ? Non, j'ai ces cendres avec moi, c'est dans mon sac. J'ai jamais vraiment su ce que le vieil homme a signifé pour toi, mais je l'aimais bien cependant. Et notamment ses histoires de trésors. Alors du coup, on y va, ou on laisse l'urne et on laisse tomber. Non, on y va. On y va. Alors du coup, on va laisser Tempérance toute seule faire le scout. Ouais, allez, c'est parti. On y va à 3, on peut en prendre que 3, donc il y a des chances que ça soit le minimum. Donc vous voyez que du coup, toutes les tâches changent. Elle, elle va aller s'occuper de ça. Alors on va peut-être d'ailleurs... Merde, dommage. Parce que le problème, c'est qu'elle y va toute seule et s'est infesté. Donc si elle doit combattre toute seule, elle peut faire mal, mais quand même, on va voir. Alors, les quêtes pour enterrer les cendres d'un ami sont plutôt sans problème jusqu'à ce qu'ils atteignent une forêt. Eh, regarde Hector. Alors, la rivière coule-t-elle un cheveu à travers les montagnes colorées ? Ok, visiblement la place est vraiment sympathique. Tu trouves que c'est vraiment le bon endroit ? Ok, en fait, il prononçait les mots de Old Jekko pour décrire la place. Et ça ressemble à cet endroit-là. Décrire l'endroit et ça ressemble à cet endroit-là. Alors, ils descendent à travers la forêt qui est beaucoup plus serrée qu'ils s'attendaient. Et il y a une symphonie de cris d'oiseaux qui ne s'arrête pas. Que ce soit ces mots ou pas, on dirait qu'en tout cas, ils t'ont frappé. C'est vrai que le point est que... J'ai jamais été très très doué avec les personnes, jamais aimé à quel point un voisin pouvait facilement se tourner contre un autre. À un moment, j'ai même arrêté de croire en qui que ce soit, mais lui... Il a toujours été si vieux. Et pourtant, il a toujours eu un espoir et une tendresse humaine dans ses yeux. Je pense qu'il m'a empêché de couler. Attends, il y a des Drauven. Drauven. Ils arrêtent pas de nous suivre tout le temps. Mais il n'y en a pas beaucoup, d'après ce que je peux dire. Donc les Drauven, c'est l'espèce de race de lézard. Alors, on peut les attaquer pendant qu'on est prêt. Donc on provoque le combat. Ou alors, on essaie de les éviter parce qu'on est ici pour enterrer Jaïko. On va essayer de les éviter. Peut-être après tout, on n'est pas obligé de les combattre tout le temps. Alors, est-ce que vous êtes ici ? On souhaite juste honorer nos morts. S'il vous plaît, laissez-nous passer. On va enterrer ces cendres après la rivière et après on partira. On voit qu'ils sont planqués là. Alors, si vous ne me répondez pas, je partirai du principe que vous nous laissez passer. Et là, on a Aladrink qui a une très bonne phrase. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils peuvent nous comprendre ? Pourquoi pas ? Si j'étais un Draven, savoir parler l'humain serait éventuellement une compétence intéressante. Alors, par chance ou par une influence quelconque, Hector et Aladrink arrivent jusqu'à la rivière sans problème. Parfait. Et du coup, on a une carte de Draven qui disparaît. C'est cool. Et on choisit... Ah, on peut choisir que ces deux-là, du coup. Pour enterrer, j'ai écho. Il y a Hector qui était... Gregnor qui était venu avec eux, mais il ne peut pas venir, en fait. Bon, bah, du coup... Go. Toi, du coup, tu glandes. Bon, alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la renvoyer. Alors, il faut 14 jours de voyage. On va les renvoyer ici. Lui, il travaille quand même à 1-2, c'est déjà pas mal. Grâce à sa santé, probablement. Il est tout prêt, donc ils vont commencer à travailler dessus pendant qu'il s'occupe d'enterrer. Ah, il commence à avoir des cheveux gris, hein, Aladrink. Alors, à côté du lit de la rivière, ils ont mis les cendres de Jaco dans une tombe qu'ils ont recouvert de pierres couvertes de mousse. Ils laissent un marqueur à l'endroit qu'ils ont choisi et ils restent debout pour présenter leurs hommages. Est-ce que tu te souviens de l'une de ces histoires ? Une histoire de Jaco, bien sûr. Alors, est-ce que tu voudrais bien la partager ? Non ! Ok, très bien. Ah non, je passe. Jaco avait raison, on se l'a dit. Cet endroit, c'est vraiment un endroit très paisible où passer la vie. Alors, on commençait à penser que nos problèmes étaient si importants, mais c'est vraiment un très très bel endroit. Je suis contente qu'on y soit allé. Je suis contente qu'on y soit allé tous les deux. Alors, du coup, Hector gagne un petit niveau. Donc, vous voyez que souvent, les événements comme ça vont faire en sorte qu'ils vont partir à la retraite plus tard. Vous voyez qu'ici, il a gagné plus dix ans avant de partir à la retraite. De base, je ne sais plus où on le voit. Normalement, on est censé avoir sa date de départ à la retraite quelque part. Équipement non dans les statistiques. Ouais, voilà, il était censé partir à la retraite à 55 ans. Il partira à la retraite à 65 ans à la place. Alors, du coup, il gagne puissant de portée pour toutes ses attaques et ses compétences. Même les attaques au corps à corps. Ça, c'est très très puissant, ça. Il peut faire embuscade, il se replie pour à lâcher une attaque à l'encontre de tout ennemi qui rentrera dans une bande de tuiles. Là, c'est un tir, a priori. Donc ça, c'est un genre d'overwatch, en fait. Et ici, une fois par combat, soigne une cible adjacente de 4 et retire les effets de statut négatif. La santé temporaire n'affecte pas le temps de récupération. Ah, un petit soin, ça pourrait être pas mal aussi. J'hésite entre ces deux-là. On a déjà pas mal de DPS. On va quand même prendre la longue portée, c'est quand même vraiment puissant. Ok, bon, alors du coup, reprenons. On va envoyer... Alors, on va laisser Gregnor réparer là, vu qu'il est à 1-2 et que lui et Hector étaient à 1-3. On va gazer les trois autres ici. Donc, toi et tempérance. Vous deux et tempérance. Stop. Je t'ai demandé de gazer là, non ? Qu'est-ce que tu fous ? Ah, il est obligé de terminer son trajet là pour repartir, d'accord. Bon, bah du coup, il est à la masse. Elle était en avance, mais elle est à la masse maintenant. Et lui, pendant ce temps-là, il fabrique la passe. On est arrivé à John Forest. Et du coup, vous allez pouvoir aller vous occuper de ce côté. Et vu que vous serez trois, vous pourrez aussi patrouiller et après, probablement construire un pont. Et ici, c'était des Swickers. Ils sont cinq, quand même. Donc, on va patrouiller pour réduire un petit peu leur force. Hop. Donc, maintenant, il passe à quatre, normalement, voilà. Et on peut lancer l'assaut. Pendant ce temps-là, Greknaud a 44 jours, encore, pour terminer son truc. Alors, les pourfondeurs des destinées ont été dirigés vers une zone de tente dans un refuge dans les bois. Très bien. On a eu de la chance de nous rendre compte que les Swickles arrivaient un jour avant. Au moins, on a pu emmener des tentes et des sacs de patates plutôt que juste nos chemises de nuit. Reposez-vous un moment. Tout ce qu'on peut faire pour augmenter vos chances au combat, ça nous permettra de revenir chez nous, quoi. Donc, ils se reposent. Alors, il y a des cochons qui fourragent dans les coins. Les gens cuisinent chacun leur tour. D'autres coupent du bois en chantant des chansons. Alors, comment est-ce que vous aimez nos pommes de terre ? Les pommes de terre cuisinées, c'est bien cuisiné, visiblement. Ne prenez pas ça mal, mais... Tous ceux qui sont ici ont l'air vachement contents. Et on n'a pas besoin de... Enfin, vachement contents et vachement attentionnés. On n'a pas besoin d'une faveur. On va de toute façon s'occuper des Twixels. Alors, il nous dit... C'est amusant que vous mentionnez ça, en fait. Vous devriez avoir vu Hidden Devil Daum, donc c'est la zone, hein. Avant que tout ça commence. Tout le monde se combattait. Il y avait des rivalités. On se battait pour n'importe quoi. Jour et nuit. On essaye de ne pas prendre partie et ça rend les gens encore plus mécontents. J'étais prêt à laisser tomber et à les laisser se battre et s'arracher les eaux. Mais, soudainement, on a eu un ennemi commun. Et du coup, on s'est tous retrouvés liés ensemble. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faudrait qu'on vous laisse quelques Twixels ? Pas forcément, non. Mon lit et mes murs m'apportent... Wells, c'est bizarre, parce que c'est puits, il me semble, Wells, mais... Ma porte fermée me manque quand même beaucoup. C'est un... En plus, c'est un travail, un temps complet, de laisser ces possums. Alors, ça me l'air d'être une espèce de racine. Loin, enfin, de les nettoyer des sacs de nourriture. Mais, cela dit, je ne suis pas vraiment excité. J'avais vu Elderdale Dawn de mes propres yeux. Alors, effectivement, visiblement, ça a été totalement rasé. Les toits ont été déchirés. Il y a des trous dans les murs. Enfin, c'est... Ouais, ok. C'est totalement déchiqueté. Bah, du coup, contentez-vous de la... De la scraps et ramasser les débris. Construire une nouvelle roue à eau. Ah, c'est marrant en français. A new roue à eau. Quelle meilleure excuse il pourrait y avoir pour recommencer ? Et abandonner ce qui était. Alors, quand une place a des gens qui vivent à l'intérieur, il y a un esprit qui se... Qui apparaît de son plein gré. Vous n'avez pas besoin de... Enfin, on n'a pas besoin de toujours apprécier ses jours comme si c'était une obligation. Il a dit, voilà... Prenez avantage du fait que ça a été détruit et construisez quelque chose de meilleur ensemble. Du coup, ils se... Ils arguent ensemble sur le truc. Alors, est-ce que nous, de notre côté, on arrive à les convaincre de piller le vieux site ou alors d'en construire un nouveau ? Alors, je ne vois pas trop la différence entre les deux. Enfin, s'ils pillent le vieux site, c'est probablement pour reconstruire dessus ou repartir sur un nouveau. Repartir sur un nouveau, ça me paraît plus pertinent. Les gens aiment un nouveau départ. Tout est brillant et nouveau. Tout est parfait. Alors, après avoir mangé quelques pommes de terre, Dendren, Dendren, donc c'était la dame, prend son tour côté logistique. Du coup, j'imagine qu'on va aller se battre. Donc, il nous a donné un chemin pour qu'on puisse passer sans être repéré. Parfait. Donc, c'est suffisant pour masquer notre approche. Et, alors, tempérance le voit en premier. On a Aladrink, du coup, qui nous dit « Visiblement, Dendren n'avait pas exagéré. » Alors, les débris cachent les signes de vie, Mais il y a un... Comme un sifflement éthéré à travers la fumée. Au moins, on n'a pas à se méfier, Enfin, à s'inquiéter de faire plus de dommages. Effectivement. C'était une intro un peu longue. Mais on est en combat. Ils sont 4 pour l'instant. Et, visiblement, on en voit quelques-uns. Alors, eux, ils peuvent interfuse. Donc, il faut faire attention. Nous, on a un bonus quand on se met autour de ce qu'on interfuse. Donc, on pourrait éventuellement se mettre autour de ce petit... Metal Bucket. Pourquoi pas. Ah, il y en a 2 qui sont planqués là. Alors, est-ce qu'on n'irait pas s'occuper d'eux avant ? Notamment... Alors, il faut que je fasse gaffe. Parce que, du coup, elle... Maintenant, est-ce qu'elle peut toujours utiliser Guardian ? Alors qu'elle n'a plus d'armes. C'est une bonne question. Pour l'instant, on va partir sur le Cone of Fire. Alors, elle a quoi, du coup ? Flamme Strike. Ah, donc, ça, c'est vraiment une action au corps à corps. Et ça, c'est son Cone... On va tester si... Juste pour le... Juste pour voir, hein. S'il tape avec son... Sa main enflammée, du coup, c'est considéré comme une... Comme une attaque. Bon, du coup, on s'est pas mis à côté d'un truc interfusé. On interfuse ce machin-là. C'est trop loin. Si, on peut réussir à paralyser celui-là. Comme ça, ça nous laisse nous occuper de cela, tranquillement. Et ici, on va prendre notre petite épée. Et on va attendre. Alors, on va voir comment ça se passe, du coup. Oui, il tape vraisemblablement avec... Elle m'a mis en Stas, par contre. Pendant trois tours... On est en Stas. Elle ne peut pas être effectuée d'action. Elle ne peut pas être ciblée par les ennemis. La Stas peut être retirée par un allié adjacent. D'accord, donc je peux dire... Remove Stasi, ça me coûte une action. Ok, bon, elle est invulnérable, mais par contre, elle était en Stas. Je peux interfuser avec ça pour remplacer le Trix. Ok. Je peux lancer un Splinter Blast, mais qui va faire des dégâts à tout le monde, parce qu'il est assez massif. Donc, c'est pas forcément pertinent. Je peux mettre un coup de lance, en fait, surtout. Vu que j'ai une lance. Ma petite lance en eau, là. Hop là. Et ici, on va faire... L'attaque de flamme. J'ai bien l'impression que c'est ce qu'elle a fait. Est-ce que je peux le voir, peut-être ? Ouais, c'est ça. Fin du tour, Tempérance a utilisé Flamestrike. Donc, quand elle est en gardien, elle tape avec son jeu de flamme, en fait. C'est plutôt cool. Là, on va prendre l'arc pour commencer à diminuer un peu celui-là, mais c'est un échec. Il va se téléporter parce qu'il avait pris ce truc-là. Putain, il est très très bon, Hector. Franchement, rien à dire. Nous, on va venir là. J'avais dit, on va prendre la hache, mais non, c'est vrai qu'on n'a plus notre hache. On va lui faire un bon gros dégât de feu. On ne met pas le feu, par contre, avec ce truc-là. Et toi, tu peux swapper d'armes, venir dans son dos et le défoncer. Et du coup, normalement, il regagne une action. Non, je ne sais plus c'était quoi sa compétence, en fait. Il revient là. Et ici, on va interfuse ce truc-là. Et on va se préparer à... Est-ce qu'on peut éventuellement lui tirer dessus ? Non, il est trop loin. Donc, on va attendre qu'il s'approche. Lui, normalement, il n'est plus paralysé, donc il va pouvoir venir. On va pouvoir lui lancer une petite lance d'ossement dans le dos. Bam. Parfait. On a deux niveaux. Aladrine qui prend un niveau. Alors, elle peut enflammer. Elle cibre des débits inflammables, tire de la chaleur de leur environnement et les assemble en un seul point pour créer un brasier interfusionné. Elle peut gagner plus de 30% de santé. Ou alors, elle peut avoir une interfusion avancée avec les livres et les tissus. Les statues interfusionnaires accordent plus 1 de puissance. Les vêtements ont une chance de détourner les dégâts. Alors. On va partir là-dessus, tiens, pour voir ce que ça fait. Et tempérance a gagné un niveau. Alors, malveillance. Les attaques de corps à corps infligent plus 1 de dommage, c'est un passif. Elle donne aux alliés adjacents plus 1 de bonus de dégâts et de puissance. Ou alors, en tant qu'action rapide, elle s'accorde plus 3 d'armure à elle-même ou à un allié pour deux tours. Plus de dégâts ou plus de puissance à ses alliés ? En général, on combat groupé. On va prendre l'inspiration. On a trouvé un anneau de pouvoir. Bonus de dégâts, carrément. On va le donner à Greknor. Il y a son petit anneau. Alors, ça aurait dû être une scène assez triste, mais les gens marchent à travers les ruines avec des yeux éclairés et ils parlent de manière excitée. Je pense que ça va être très bien pour nous d'avoir quelque chose sur lequel on pourra travailler pendant un moment. ça fera ressortir le meilleur à l'intérieur de nous. C'est clair. Gardez cette motivation pour un nouveau projet aussi longtemps que vous pourrez. On veut vous donner quelque chose pour vous remercier. On en a parlé entre nous un petit peu. On n'a pas beaucoup de ressources actuellement. Mais on est plein de possibilités, donc on pourrait vous donner de la possibilité. Ok, d'accord, très bien. On s'interroge comment est-ce que vous pourriez nous donner ça. Alors, nos anciennes maisons sont chose du passé. Mais on aimerait vous donner l'honneur de nommer la maison qu'on construira à la place. Ruao, n'est-ce pas ? Ruao. Réfléchissons-y. Ouais, parce que Ruao, how about ? Cet endroit sera désormais connu, selon moi. Allez. Ruao. C'est parti. De toute façon, si je les laisse choisir du nom, ils vont passer des mois à en discuter. Et c'est exactement ce qu'on essaie d'éviter, n'est-ce pas ? Dendred les incite à partir, enfin, c'est pas qu'elles nous incitent à partir, mais elle nous dit qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'aide encore, parce que Tempérance ne s'arrête pas d'insister pour les aider. Et elle nous dit qu'il y a quand même encore une chose que vous pourriez faire. Prenez ce Spox badge. Spox est parlé. Ok, donc elle nous file un vieux badge qui, a priori, lui aurait porté malchance, vu l'état précédent, mais peut-être que si on la jette dans un lac ou dans une flaque, ça... Ça marchera. Elle nous dit, est-ce que ça veut dire que maintenant je suis le meilleur de les pourfondeurs des destinées ? Et Hector lui dit, non, non, mais bel essai. Donc du coup, on a un Spox badge, ça donne quoi ? Potency, plus de dégâts, plus de dommages pour les attaques d'interfusion et du bloc. Alors, je pense qu'on va le donner à elle, parce que justement, ces dégâts de feu, là, c'est du Potency. Vous voyez, quand on regarde ces statistiques de combat, on voit que ça fait damage de 3 à 6, plus un bonus de damage qui est variable selon la Potency. Donc on va lui donner plus de Potency, et comme en plus, elle ne pourra jamais reprendre de bouclier supplémentaire. Maintenant, elle ne peut plus rien porter. Ça lui fera un petit bonus de bloc supplémentaire, ce qui n'est pas un mal. Alors, les Swixels, les Trusks gagnent un bonus d'armure. Très très bien. On prend, ça on n'a pas le choix. Alors, désormais, on peut construire ici, on peut sécuriser la zone. Ça ne fera pas de mal. Ça ne devrait pas nous prendre des jours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... 70 jours, non, c'est trop long. On va travailler tous ensemble. Lui, il va finir dans 44 jours, là, dans 35, donc ça va être à peu près kiff-kiff. Alors, on a une incursion qui arrive. On a 14 Legacy Points. De toute façon, il n'y a pas 36 000 endroits d'où ils peuvent venir, donc on va attendre là. Ils vont arriver assez vite. On va terminer, nous, de fouiller. Si on a le temps, on va construire une petite défense. Oh, du coup, on récupère plein de ressources, ça fait plaise. Et on récupère un Bruch. Bruch, une broche. Bruch d'attunement. Qui donne encore du Potency. Alors, elle a déjà son Spock Beige. Donc, vu que c'est du Potency, on va le donner à la Drink. Et on va préparer des défenses. Alors, on n'a pas le... Si on a Hector, on pourrait faire des pièges. On a notre Mystique, donc on va pouvoir essayer d'enchanter le Battlefield, ça pourrait être intéressant. Et on a une Calamité qui arrive. On va se débarrasser des trucs pour les Deep East. Les Mortagis, on s'en fout, on n'a vu pas un seul. On va virer les Bardes aussi des Twixels. J'aime pas trop les nouvelles créatures, en fait. Ça leur rajoute un peu trop de possibilités tactiques. Et vous n'avez plus remarqué, je suis passé dessus, mais que maintenant, ça nous coûte deux points de virer une carte. Donc, c'est de plus en plus long. Est-ce qu'on va avoir le temps ? On a eu le temps, parfait. On ne sait pas trop dans combien de temps. Ils seront ici dans 24 jours. On a largement le temps. On pourrait, par exemple, équiper des Archers. Et on va même pouvoir commencer, je pense, à travailler à un pont. De toute façon, il faudra le faire, puisqu'il faut qu'on aille par là. On va probablement faire un par ici aussi. Alors, on entend des bruits à l'horizon. Et il y a même un appel, enfin une corne, qui appelle à la guerre. Les Draven arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On tient notre territoire, on ne bouge pas. On leur envoie des pluies de flèches. On essaye de chanter une chanson pour fortifier les cœurs. On tient juste nos positions. On va tenter la pluie de flèches, 77%, ça passe. Nickel, Hector, sans tir avec sa pluie de flèches. Du coup, on a Intimidation. Tous les ennemis souffrent de 2 dégâts au début de la mission. Et en plus, nos attaques de flan font plus 1 de dommage. Ça a piqué. Pour l'instant, ils ne sont que 2. Donc on doit survivre pour 9 tours. Donc on a la volée de flèches qui est disponible. Et du coup, normalement, ça a été enchanté. Mais je ne sais pas trop ce que ça fait pour le coup, ça. On va avancer. Ah, on a des barricades. Ça, c'est considéré comme des barricades. Ah oui, on voit que, d'accord, c'est enchanté. La machine d'Elange. Les réseaux adjacents prendront moins de dégâts. Les monstres adjacents prendront plus de dégâts. Ah, intéressant. Donc en fait, ça fait un bonus de barricades. On a archer à l'affût, ruges, des attaques en tenue. Ah, je n'ai plus rien de dégâts. D'accord, ok, très bien. Donc c'est parfait. J'ai envie de vous dire que c'est parfait. On va aller se poser par là. On est inspiré grâce à sa compétence, du coup. Là, on va rester un petit peu derrière. On va infuser ce truc. On ne voit pas d'ennemis. Non, je ne peux pas interfuser ça, c'est trop loin. Donc on va se contenter d'avancer d'une case. Ah, et puis lui, c'est vrai, il avait encore de quoi bouger. Il a tellement de mouvements. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous tire dessus de loin. Évidemment, il nous a ratés. Alors, Dart, ça c'est un mec avec une espèce de petit arc. Mais lui, il a une attaque à distance aussi. Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Alors, à chaque tour, en tant qu'action rapide, il peut émettre un cri qui fait que la cible est flanquée. D'accord, elle est considérée comme flanquée. Et il a une arbalète. 3 à 4 de dégâts, 5 de portée. Et les attaques en tenaille détruisent l'armure. D'accord, lui, il fait quoi dans sa vie ? Attaque au corps à corps, bonus de dégâts. Il inflige un bonus de dégâts à chaque attaque. Il a un bonus de santé. Et les attaques en tenaille détruisent l'armure. Ok. Il va donc falloir qu'on aille s'en occuper. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On ne peut pas l'attaquer. Quoique-ci, je peux complètement... Aller comme ça et balancer mon gros cône de flamme comme un gros porc. Voilà. Ça s'est fait. Et là, on peut attirer l'ennemi ici. C'est pas idéal, mais... Ça devrait le faire le taf, parce que du coup, il va être à portée d'hector. Près d'une barricade inspirée, esprit de l'épée. Ah, ça va piquer, là. Bam, 9 de dégâts. Et on va reculer pour tanker éventuellement les attaques. Ok, on a un dart qui commence avec 2 points de vie, ce qui fait qu'il n'en a plus que 2, déjà. Ça commence bien. Alors, il faut qu'on survive pour 9 tours, donc on peut complètement se replier. Et je pense que c'est ce qu'on va faire pour le faire venir un peu plus. Il va se replier dans son dos. Et ici, on va se replier là. Hop. Et hop. Donc lui, il tire à distance. Il va nous tirer dessus, mais voilà, on est clairement... On n'est pas dans le mal. On va les faire venir. En fait, j'ai l'impression qu'il ne me met pas d'attaque. Non, visiblement. Attends, qu'est-ce qu'il a fait ? On ne voit pas ce qu'il fait, en fait. Il fait quelque chose, mais ça ne fait pas d'attaque, ça ne fait rien. Je pensais qu'il utilisait sa compétence de Storm Sand, là, mais... Oh, alors, il a échoué, peut-être. Si je me mets là, je peux choper les deux. Ouais, ça fait très très mal, les flammes. Lui, il a pris des dégâts, et en plus, il se retrouve dans les flammes, donc il prend encore plus cher, forcément. On va avancer un peu. Et on va interfuse avec une flamme. On va l'envoyer là-bas. Hop. Toi, tu viens ici, et tu passes. Ça les force à faire des mouvements. On a un nouveau dart qui arrive. Alors, euh... Interfuse avec ce truc, s'il te plaît. Tu vas nous balancer un petit Splinter Blast des familles. Voilà, et là, maintenant, on va pouvoir foutre le feu à toute la map. Ça, c'est des débris, donc ça va brûler, en fait. Ah, sauf qu'on n'a pas réussi. C'est la tristesse. On n'a même pas encore besoin d'utiliser notre volet de flèche. Donc la volet de flèche, ça nous donne une attaque. En plus, qui se recharge tous les deux tours. Donc ça permet de faire une attaque de zone un petit peu énervée. Alors, le dernier ennemi, on ne l'a pas vu. On va approcher assez près pour interfuser ce truc-là. Ok, parfait. Alors, je vais vous montrer la volet de flèche. On choisit l'ennemi. On choisit la zone. Vous voyez la zone rouge. Et... Aché ! Blam, blam, blam ! Ah, il a tout bloqué. Parfait. On est bien, comme ça. Du coup, on va faire autrement. On va interfuse et on va exploser l'arme sur sa tronche avec plein d'éclats de bois. Et du coup, c'est une victoire. Parfait. Il est bien fait d'y aller. On récupère de l'XP. Et... Ah, on récupère un bâton de feu. Qui fait que ça rajoute 15 de blocs en passif. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est beaucoup plus intéressant que notre bâton ici ? Absolument pas. Non, non, c'est une naze. On va le transformer. Ça ne nous intéresse pas. Alors, tout le monde s'en est tiré... Tout le monde s'en est tiré... Là. Tiré sans aucun dommage. Ils ont plus de talent que ce que je pensais. Tu me connais. Victoire facile. Respite. Peaceful. Respite. Je ne vois pas, là. Je ne veux pas trop avoir l'air négative. Mais, tu sais quoi ? Eh bien, je ne le suis pas. Viens. Ok. On va pouvoir continuer vers Wartok. Ok, du coup, on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est suffisamment long. Bon, ça se passe plutôt bien. On va pouvoir terminer notre pont. Et là, terminer notre pass. Et avancer notre quête en arrivant à Wartok. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada